Musique Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va s'intéresser au troisième volet de la saga de la Planète des Singes. Au passage, si vous avez vu la Planète des Singes l'affrontement, vous pouvez toujours aller voir ma critique dont le lien se fiche sur l'écran. La Planète des Singes 3 War for the Planet of the Apes conclura la trilogie lancée par Reaper Riot en 2011 avec la Planète des Singes les Origines. Et c'est Matt Reeves qui reviendra derrière la caméra puisqu'il a fait du très bon travail pour l'affrontement. Alors, où en est la Planète des Singes 3 ? Alors que la Planète des Singes l'affrontement est encore en post-production, Peter Chernin, producteur de cinéma américain et un produit Exodus, Oblivion ou le prochain Burton et la 20th Century Fox, embauchent de nouveau Matt Reeves pour réaliser le troisième et dernier volet de la saga. Ils ont pris cette décision car ils ont été séduits par le premier montage de l'affrontement. Matt Reeves aura même plus de responsabilités car il sera également scénariste avec Mark Bombac, le scénariste de l'affrontement, de Die Hard Cat et de sa conscience de... Novembre 2014. On a quelques nouvelles du scénario du dernier volet, notamment le fait que César sera une sorte de demi-dieu pour les singes mais que leur clan se dissout de plus en plus. César devra faire face à tous ces problèmes et garder le contrôle des singes pour éviter une guerre contre les humains. La saga va continuer à explorer cet univers et la nature de l'homme sous l'aspect des singes. Entre temps, Andy Serkis entend que la planète des singes 3 ne sera probablement pas le dernier volet de la saga. Mais non, mais ils vont gâcher la saga en faisant ça, ça va faire comme Shrek. Le problème c'est que s'ils font un quatrième film, bah ça sera plus une trilogie, super déduction. Et en plus ça sera toujours le même sujet à traiter. Il y aura toujours les relations humains-singes dans un monde apocalyptique, ça sera toujours pareil. Et on a déjà eu ce sujet là pendant trois films donc est-ce que c'est vraiment nécessaire de rajouter un film exprès ? Enfin... Janvier 2015. La planète des singes 3, initialement prévue pour juillet 2016, est repoussée d'un an soit le 14 juillet 2017, prenant la place de la sortie des 4 Fantastiques 2. Mai 2015. Le titre est enfin trouvé. Le troisième volet de la planète des singes s'appellera War for the Planet of the Apes au lieu de War of the Planet of the Apes comme on pouvait le supposer. Mais on verra comment ils traduiront le titre en français. Septembre 2015. Woody Harrelson rejoint le casting du film et jouera le méchant du film appelé le Colonel. Judy Greer reprendra également le rôle de Cornelia, la femme de César. Octobre 2015. Le tournage commence et Matt Reeves dévoile une première image du film avec un acteur en performance capture, peut-être Andy Serkis, et à côté de lui, deux personnages sur un cheval. On ne sait pas s'il s'agit d'humains ou de singes, mais en tout cas, la plage rappelle beaucoup cette plage où Charlton et Stone découvrent la statue de la liberté dans le film de 68. Sûrement un clin d'œil. Novembre 2015. La Fox lance un concours qui permettra au vainqueur de se rendre sur le tournage du film au Canada et y jouer un singe. Dans une petite vidéo, Andy Serkis et Matt Reeves expliquent comment participer. C'est très simple. Il faut se filmer en train d'imiter un singe et envoyer la vidéo sur apescontest.com et attendre que la Fox sélectionne le gagnant. Malheureusement pour vous, le concours est déjà terminé et il y a déjà une gagnante, c'est Roxanne, ici, avec Andy Serkis. Voilà, cette vidéo est terminée. Je sens qu'elle n'a pas duré très longtemps, mais je pense que la Fox était assez discrète sur le film, ce qui n'est pas plus mal, mais du coup, je n'ai pas pu mettre énormément d'informations. Si vous avez une suggestion d'où on est, l'espace commentaire est fait pour vous. N'hésitez pas à mettre un pouce vert et à vous abonner si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à plus tard pour de prochaines vidéos. Salut !